Là, c'est extrêmement risqué, parce qu'il y en a qui vont faire ça, « Hé, monsieur, lâchez-le, lâchez-le ! » et ils vont crever. Tu le poignard, l'arrivée de par terre. Vas-y. Voilà. J'adore Jean-Pierre L'Esprit. Ça, c'est de la question. Ok, continuez doucement, voilà, tu le tranches un peu, selon les pontinés, tu suis les pontinés. Voilà. Hé, c'est un peu boucherie, ça, viens. Vous êtes là, vous êtes en train d'être... Là, vous vous dites, « Ok, non-assistance à personne en danger, machin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? » Là, tu y vas pas. Il est calmé, le gars, regardez sa tête. Là, enfin, voilà, ce que je veux dire, déjà, c'est ça qui est compliqué, c'est analyser la situation. Vous voyez quelqu'un comme ça avec un couteau, vous voyez qu'il est en train déjà de poignarder la personne. Quand je dis « Vous y allez pas », c'est ce que je vous conseille. Parce que la personne, voilà, déjà... Alors, on peut dire, on peut toujours contredire ce que je vais vous dire, forcément. On peut tous se contredire, après. On peut dire « Ouais, mais peut-être qu'il n'est pas encore mort, tu peux le sauver, tu peux l'amener à l'hôpital. » Oui, oui, oui. Toi avec. Il a un couteau. Déjà, vous avez un mec avec un couteau. Si vous êtes seul à la seule, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement risqué. Vous devez prendre la fuite et compagnie, c'est très risqué. Si en plus, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est en train de se faire poignarder, vous l'avez vu, le mec, il est en sang, vous voyez sur ses yeux qu'il a des yeux de poisson mort. Ouais, bien. Là, c'est extrêmement risqué. Parce qu'il y en a qui vont faire ça. « Hé, monsieur, lâchez-le, lâchez-le ! » Alors, c'est beau, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est beau, c'est un héros, le gars, c'est bien. Mais putain, il est mort. L'autre, il est déjà cané, et toi, tu vas cané aussi. Tout ça pour dire quoi ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste les possibilités. Tu veux y aller, tu y vas. Moi, je sais que là, j'analyse. Très important, analyser la situation. Là, c'est un cas extrême, d'accord, pour son mort et compagnie. Réveille-toi. Ce que je vais vous dire, là, on va lever les couteaux, ils sont en train de se taper, les deux. Là, vas-y, frappez-vous doucement. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je l'ai vu, je l'ai vu. Je peux intervenir. Je peux les séparer. Je fais quoi ? Parce que, des fois, on peut intervenir. « Mais monsieur, frappez-vous ! » Déjà, ne passez pas entre deux personnes, quoi qu'ils se battent. C'est comme les chiens. Les chiens qui se battent entre eux, ne mettez pas la jambe. D'accord ? Je sais rien, ils mettent la jambe. Donc, si vous devez intervenir, le plus important, c'est intelligemment. Si on a le temps d'analyser, ce qu'il ne faut pas, c'est la pulsion. « Putain, j'y vais, oh là là ! » Ça, c'est dangereux. Est-ce qu'un des deux avait une arme ? Et en général, faites gaffe. Après, analysez. Est-ce que c'est des petits embrouilles de, je sais pas, de fin de soirée au bar ? J'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est des trucs « Ouais, il n'y a pas un qui fait mal à l'autre pendant une heure. » « Ouais, les connards, machin ! » C'est pas méchant, c'était pas en danger pour ça. Et il y a des bastons tous les jours. Maintenant, vous voyez que la personne, elle est par terre. En train de le tuer. Ah ouais, là, il y a besoin de... Voilà, c'est cette idée-là. Vous n'êtes pas obligés d'intervenir, mais vous êtes obligés de porter secours. Enfin, d'appeler au minimum les secours. Est-ce que ça va ? J'essaie de vous illustrer, c'est très compliqué, à peu près ce qu'il faudrait faire. Maintenant, vous savez ce que vous risquez. Vous savez ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Vous pouvez intervenir, vous ne pouvez pas intervenir. Entrez chez vous. Après, vous êtes face à vous-même. Et voilà, donc ça, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, moi j'y vais. » « Ouais, ouais. » « Oui, tu dis ça maintenant. Quand ce sera dans l'action avec quatre mecs avec un couteau, tu vas y aller. » Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas intervenir. Je suis en train de vous dire, c'est surtout pour des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que des fois, ils sont en train de se battre. Vous vous dites « Attends, il lui fait mal et tout. » Et ses deux copains, ils sont complètement bourrés. Ils se tapent. Vous venez et les deux, ils sont contre vous après. C'est pour ça. Regardez, ça vaut le coup. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. A tout de suite.